J'ai voulu jusqu'à trop trop loin, j'ai longé tous les fossés, jusqu'à ce que la nuit m'apprivoise. J'ai voulu jusqu'à ce que mon aiguille, et la fin de mon disque, se synchronise. Est-ce que ça fait longtemps que vous venez au Festivière, la microbrasserie des Trois-Mousquetaires? Ça fait plusieurs années depuis pratiquement l'ouverture, on est ouvert depuis 2004, puis d'année en année on est présents, puis on adore ce festival-là. Justement, pourquoi vous revenez, vous adorez ça, mais il y a sûrement d'autres raisons? On aime beaucoup le site, qui est exceptionnel, c'est grand, c'est vaste, c'est dehors, il fait pas mal toujours beau, la clientèle est superbe, c'est des gens qui sont amateurs de bière, qui aiment la dégustation, qui veulent découvrir des produits. Justement, parlant de dégustation, ici vous servez beaucoup de bière à ce que je peux voir sur votre menu, parlez-moi un petit peu de vos meilleurs vendeurs. On a la Double IP, qui présentement est notre meilleure vendeur cette année, c'est une bière qu'on a faite en édition limitée, on avait 120 caisses de disponibles, ça s'est vendu la fin de semaine passée, on a fait un petit happening, ça a pris une heure et demie, sold out, tout était vendu, on avait conservé quelques fûts pour l'événement, donc tous ceux qui n'ont pas pu y goûter se sont déplacés pour ça. Sinon, on a notre porteur baltique, qui est notre classique depuis des années, qui a gagné beaucoup de prix à l'international, une laguère noire à 10% d'alcool, avec des notes de torréfaction, chocolat, café, très bon. Pourquoi c'est important pour vous, en tant que grand amateur de bière, dans le fond, le Festi-Bière de Chambre? Bien, écoute, c'est un événement de partage, c'est un événement de découverte, c'est un événement... Bien, personnellement, c'est un événement qui est le fun aussi, parce qu'entre brasseurs, dans la communauté bière, on se rencontre, souvent c'est dans les festivals qu'on se rencontre, parce que tout le monde est occupé dans les brasseries, puis tout l'amour qu'on reçoit du public, les remerciements qu'ils adorent qu'on existe, qu'ils adorent nos bières, c'est une bonne dose d'amour, puis ça fait bien du bien. Puis là, vous êtes ici avec un kiosque, qu'est-ce que les gens peuvent venir déguster ici? Bien, cette année, on a brassé une bière spécialement pour l'événement qui est la mamelle, brassée avec Jeff Boudreau, le porte-parole, qui est un milk start, une bière noire avec du lactose, puis on a 14 bières ici en service. Et puis, parlez-moi un petit peu de votre brasserie. Bien, nous, on est une brasserie artisanale ou un groupe brasseur artisan. Toutes les bières sont brassées sur place de façon artisanale, sans sucre ajouté, sans filtration, sans accélérant, clarifiant. On a 19 pompes, on a une terrasse, la Bouistifaye, on a 189 scotch, c'est possible de visiter l'atelier de production, de voir le brasseur à l'oeuvre, de tout connaître de haut à zé, du champ jusqu'au verre. Je suis aussi collectionneur de bières, j'ai au-dessus de 26 000 items de bières. Donc, on vise aussi la conservation du patrimoine de Brascol, du Québec et d'ailleurs. Un homme, la brasserie, c'est nouveau que vous me dites. Parlez-moi un petit peu de votre brasserie. La ville s'est impliquée. Beaucoup de gens autour ont participé au projet, ce qui fait qu'on est à terme. On a des équipements industriels, on va être dans les premières micro-brasseries au Québec en canette, avec des clips réutilisables ou recyclables. Aucun carton additionnel, puis on fait vraiment des classiques. On va aller chercher autant le néophyte que l'amateur. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.